Margot, bonsoir. Bonsoir. Donc tu vas chanter à l'occasion le tour de France à la voile. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, j'étais encore étudiante jusqu'en juin, je viens de passer mon diplôme. J'ai 22 ans, je viens de sortir mon deuxième single qui s'appelle Je sors mon album le 26 août. Donc comment t'es arrivée à la musique ? Bah en fait j'ai toujours fait de la musique quand j'étais petite, j'ai fait pas mal de chorales, j'ai fait du conservatoire, du piano, etc. Et je me suis vraiment lancée dans la musique quand j'ai rencontré Tristan qui est devenu mon ami, enfin on avait des amis en commun. Tristan c'est, c'est mon acolyte dans le projet, c'est celui avec qui j'écris, je compose, j'enregistre les chansons. Et voilà, on a commencé à faire de la musique ensemble et on a posté nos premières maquettes sur une plateforme qui s'appelle Noomiz, grâce à laquelle on s'est fait repérer en fait par des labels qu'on a rencontrés et chez qui ? Enfin on a signé chez Hazel, finalement. Ok. Et donc là tu as sorti un titre qui marche plutôt bien ? On a sorti un premier titre qui s'appelle L'air de rien, qui marche pas mal, oui. Qui passe sur différentes radios, j'imagine que ça fait toujours plaisir de t'entendre à la radio. Alors ça fait quoi justement pour une jeune fille de 22 ans ? Bah c'est difficile en fait de réaliser parce que tout s'est passé tellement vite que c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire ça y est je passe à la radio, que déjà on passe au deuxième titre, que en fait... Donc euh... mais c'est chouette, c'est une super aventure, ça me fait rencontrer de... plein de gens, ça me fait voyager, et ouais c'est chouette. Tes artistes préférés, tes influences musicales c'est quoi ? Euh... il y a de tout vraiment, il y a de la pop anglaise comme Lily Allen, évidemment. Il y a du rock aussi, les strokes, Arcade Fire. Il y a du français, Beaupin, Alain Souchon, Violet, Vanessa Barrette. Si on devait te définir, définir ta musique, ça serait un petit peu tout ça ou euh... Bah je sais, non, j'aurais pas la prétention d'être un melting pot de tout ça mais euh... mais je pense que ma musique c'est plus euh... c'est des inspirations de ces univers et puis c'est surtout un mélange de pop euh... fraîche et lumineuse. Est-ce que t'as des projets ? Bah sortir mon album en août... Là en fait t'as sorti 5 titres ? Ouais, j'ai sorti un EP en avril. Euh... sur lequel il y a mes 2 premiers titres, enfin mes 2 premiers singles. Donc sortir mon album, commencer à faire plein de concerts. Et voilà, et continuer aussi à faire de la photo et à mêler les 2, voilà. Oui parce que ta passion première ? Ma passion première oui, c'est la photo. T'as fait des études de photo je crois ? J'ai fait des études de photo. Ok. Voilà. Et donc le prochain album c'est le 26 août ? 26 août. Ouais, instantané. Qu'on pourra trouver ? Partout, j'espère ! Sur iTunes mais euh... enfin à la FNAC, dans les centres Kultura, enfin voilà. Pour acheter en CD et en digital. Contente d'être agressante ? Très contente, je découvre cette ville et je la trouve rapide. Merci Margot. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.